Le président en exercice de l'Union africaine, Boni Yaï, a été reçu à l'Elysée mardi 29 mai par le président français, François Hollande. A l'ordre du jour de cette visite de travail, plusieurs points essentiels, parmi lesquels la situation au Mali. Les deux chefs d'État sont unanimes pour un retour à l'ordre constitutionnel et à la paix au nord du pays. L'Union africaine, nous sommes tous préoccupés par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel et faire en sorte qu'il y ait un gouvernement légitime. L'autre chantier, naturellement, c'est la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Et enfin, naturellement, le péril terroriste qui aujourd'hui pratiquement n'épargnera personne. Il faut absolument la tolérance et attirer l'attention du président. Cette visite a aussi permis au président béninois d'aborder les priorités du continent en matière de démocratie et sur le plan économique. Le président François Hollande a placé son mandat sous le signe d'un nouveau départ. Un rapport gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique. Nous avons l'architecture africaine sur les services publics et l'administration. Nous avons les mécanismes africaines d'évaluation par le paix. Autant de dispositions qui ont été prises aujourd'hui pour rassurer plus d'un dans le monde que c'est la nouvelle Afrique qui prend conscience de sa responsabilité. Bonny Yaï est le premier président africain reçu à l'Elysée par François Hollande depuis son élection. Voilà les trois principes que je voulais définir à l'occasion de ma rencontre avec le président de l'Union africaine. Principe de bonne gouvernance, principe de développement économique, principe de stabilité et de sécurité. Enfin, nous avons pu échanger, le président béninois et moi-même, sur la force de la relation entre nos deux pays. Et dans les prochaines semaines, nous aurons à travailler sur l'accord qui doit lier nos deux pays pour leur développement respectif. Le président de l'Union africaine, Bonny Yaï, et son homologue français, François Hollande, ont aussi plaidé pour une place de l'Afrique en tant que membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Merci. 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 Merci.